donc j'ai dit ceci hier soir et je veux le répéter jésus n'est pas mort pour que et il serait bon de prendre un moment et de réfléchir à ce que cela signifie non mais la souffrance qu'il a enduré pour nous est quelque chose à laquelle nous ne pensons pas assez même ce qu'il a enduré dans le jardin cette pression si intense dans sa pensée que sa sueur est devenu comme des grumeaux de sang en essayant d'aller jusqu'au bout de sa décision d'aller à la croix et de porter nos péchés je ne crois pas que nous puissions même imaginer avec toute sa sainteté combien il lui était difficile de devenir péché il est devenu péché pour nous il a pris notre châtiment il est descendu de ce merveilleux lieu dans les cieux et il a pris la forme d'un être humain pour qu'il puisse mourir à notre place et souffrir pour nous et il n'a pas fait tout ça juste pour que nous puissions avoir une marque de religion il a fait ça afin de nous ouvrir la voie et de nous réintégrer à la communion avec le père jésus a dit je suis le chemin il est le chemin à Dieu je suis la vérité je suis la vie personne ne peut venir au père que par moi jésus et la porte par laquelle nous passons à une relation très confortable avec dieu le père